Payot et la Fondation Payot pour la promotion de la lecture vous présente Marc-Page. Bonjour, bienvenue dans Marc-Page. Aujourd'hui, nous vous présentons l'alphabet du silence de Delphine Mignou aux éditions L'Iconoclaste. Une proposition de Marie Voirolle de Payot-Libraire, ici à Fribourg. Alors, je vous présente aujourd'hui l'alphabet du silence de Delphine Mignouille. Delphine Mignouille qui est grand reporter au Figaro notamment et qui connaît très bien la région du Moyen-Orient. Et là, pour la première fois, elle cessait au roman. Jusqu'à présent, elle avait écrit des livres qui étaient plutôt classés sous les non-fictions, comme on dit. Et là, c'est un roman qui se passe en Turquie, à Istanbul, autour de deux personnages, dont l'un des deux, enfin deux personnages, deux époux. Et le mari va être arrêté un jour, jeté en prison pour avoir signé une pétition. Ça, c'est le départ du livre. Et ensuite, on découvre tout le combat de sa femme pour à la fois aller le voir, finalement essayer de le faire libérer. Enfin, vraiment, on plonge dans la Turquie actuelle, la Turquie d'Erdogan. Et on a un emploi dans l'actualité. Voilà, tout à fait. Et donc, on plonge dans cette, je ne veux pas dire dictature, mais dans cette plongée vers petit à petit, vers la dictature que vit la Turquie actuellement. Et donc, c'est à la fois un livre sur la Turquie contemporaine. On apprend aussi beaucoup de choses sur l'histoire de la Turquie. Et c'est surtout un magnifique hommage à une ville, Istanbul, qui est comme un personnage du roman et qui est vraiment au centre de ce roman-là. Il y a aussi le silence, c'est le silence des journalistes, des hommes de lettres qui, justement, ne peuvent pas s'exprimer. Oui, et l'auteur montre vraiment bien comment on vit au quotidien avec ce silence et comment petit à petit, les amis qu'on a se séparent de nous. Enfin, toutes les influences que peut avoir la politique sur la vie quotidienne. Super, ça donne très envie. Merci beaucoup. Merci. Aïla, c'est l'attrait magnétique d'Istanbul, de ces quartiers qui n'ont cessé d'offrir l'asile au fil des migrations, depuis les confins de l'Anatolie au village de la Mer Noire. C'est cela qu'elle a toujours aimé. Le monde entier se donne rendez-vous à Istanbul. C'était un extrait de l'alphabet du silence pour Marco Page. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures littéraires. Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté Marco Page. Sous-titrage Société Radio-Canada